Bonjour, je m'appelle Cyril, je fais partie du groupe Sans Sébastien. C'est un groupe d'électropop, inspiré de toute cette mouvance qui a disparu des années 80, de Limé-les-Ros, Dao, Jampino, enfin Dao n'a pas disparu, mais bon, c'est le seul pur vivant, Lyo, Mikado, toutes ces choses-là. C'est un groupe que j'ai fondé avec Nicolas Maguenam, et nous avons une invitée récurrente qui s'appelle Laurent Ouattard-Best, et nous avons un nouveau musicien depuis aujourd'hui qui s'appelle Samuel Lachaud. Les copains d'abord. Donc, oui, ce que ça m'inspire, c'est vraiment toute l'histoire de mon groupe, puisque tout ce qu'on fait actuellement, tout ce qu'on arrive à produire, toutes les rencontres qu'on a faites, sont uniquement basées sur des choses amicales à la base, ou des rencontres aussi artistiques où on s'est aimé, mais on s'est surtout entendu. Et en fait, comme on n'a pas beaucoup d'argent, comme on est des pauvres, on arrive à tous s'entraider, à faire des choses, à produire des belles choses, notamment avec le groupe Caspian Pool, qui nous a produit notre dernière EP, qui s'appelle Loin d'ici. On a travaillé aussi avec Pascal Borel, de Mikado. On avait travaillé avec Lyo, qu'on avait rencontré, qui était devenu une copine. Donc, c'est vraiment, les copains d'abord, c'est s'éclater d'abord, avant tout. C'est vraiment l'esprit qu'on cherche à avoir. Les concessions. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'on apprend à faire dans un groupe, quand on est leader, comme moi. Tout le monde m'appelle Clo-Clo, parce que je suis, soi-disant, un tyran. Avant, dans mon ancien groupe, on m'appelait Benito. Maintenant, c'est Clo-Clo. Mais j'estime que je fais pourtant beaucoup de concessions. Et en fait, on a beaucoup appris avec Nicolas, comme on travaille beaucoup à deux les musiques, les arrangements, beaucoup, ou les paroles aussi. Enfin, j'écris les paroles, après il me corrige. J'ai appris à écouter. Il a appris aussi à m'écouter, parce qu'au début, c'était plutôt musclé comme échange. Et puis là, aussi, j'ai appris à travailler avec Samuel, notre nouveau musicien. D'abord par correspondance. Donc, on a dû faire plein de... Enfin, s'entendre et faire finalement des concessions par correspondance. C'était marrant. C'est l'ère moderne. C'est comme ça. La troisième. J'espère que c'est une chanson que j'aime. Mon trésor enfoui. Je ne vais pas vous le montrer, parce que ça ne se fait pas. Mon trésor enfoui. Mon trésor enfoui, ça me fait penser surtout à tout le travail que j'ai eu personnellement à faire sur la voix, qui était vraiment enfouie. J'ai travaillé, travaillé pour la sortir et pour arriver à l'intégrer à ce projet, ce qui n'est pas forcément une évidence dans des chansons électropop, d'intégrer une voix aussi grave et lourde que la mienne, qui n'est pas souvent facile à porter. Mais heureusement, je suis beaucoup aidé par Laurence, qui a une voix beaucoup plus aérienne, beaucoup plus légère et beaucoup plus surtout maîtrisée. Donc, elle m'a beaucoup aidé dans ce projet. Elle m'a beaucoup porté là-dessus. Et bien, c'est un peu elle, mon petit trésor enfoui, ma petite Laurence. Alors, souvenirs, souvenirs, ça m'évoque avant tout. C'est l'essence même, je pense, du travail qu'on fait avec Nicolas, souvenirs, souvenirs, dans le sens où on a beaucoup de nostalgie et il y a beaucoup de nostalgie dans nos chansons et quelque chose qui appelle toujours à quelque chose qui s'est enfui, quelque chose comme les souvenirs. Donc, on construit beaucoup là-dessus. Donc, pour moi, c'est essentiellement ça. Et évidemment, c'est surtout une expérience avec un groupe comme ça. Quand on en est à trois ans maintenant, je crois, d'expérience, c'est énorme tous les souvenirs emmagasinés sur tous les moments. Je pense au moment où on a joué au Franco de Montréal, par exemple, devant mille personnes. C'était impressionnant, c'était génial. Je pense au moment où on a rencontré Pascal Borel de Mikado. Je pense au moment où on a enregistré avec Aspian Pouls pour la première fois. Ou aussi, on a joué à cette poissonnerie que j'adore. On a joué dans une poissonnerie des fois. Et on a trouvé une bonne fanbase là-bas qui nous ont suivi après. Et ça me rappelle aussi ce souvenir. Quand ils nous ont suivi, ça m'avait pas mal touché. On m'avait joué à Aix-en-Provence. Ils avaient tous débarqué par surprise. Enfin, il y a des beaux souvenirs. Alors aujourd'hui, c'est la promotion et la sortie de notre EP dont je suis très fier, loin d'ici, que je trouve très beau. Donc produit par Aspian Pouls. Et le même producteur, c'est celui qui fait les pirouettes en ce moment. Les pirouettes qui ont le vent, qui les portent. On espère se faire porter un peu derrière aussi, comme ça. Et donc, on a sorti un deuxième clip qui s'appelle Loin d'ici, qui a été réalisé par Shérifat Souris, qui est une réalisatrice qui a beaucoup de talent. C'est un clip très beau, que j'aime beaucoup. Avec un chef-hob qui a travaillé avec Christina Le Queen, qui s'appelle Vincent Dugar. Et Marco Novoa, qui est le monteur de ce clip. Donc, on vient de sortir ça. Et puis, on a surtout notre fête de ce soir, notre fête de concert, on va dire. Notre concert AFGO de présentation de tout ça, qu'on a beaucoup travaillé. Et qu'on est très, très excité de présenter. Bon, alors l'avenir. Bon, c'est un peu comme tout le monde. C'est nos futurs. L'avenir, je vous conseille de partir loin d'ici, comme dit mon EP. Loin d'ici pour aller où, j'en sais rien. Nous, notre avenir, personnellement, on va essayer de continuer sur notre lancée. Avec, on aimerait bien faire un autre clip de cette EP. Ou même, on aimerait bien clipper toutes les chansons. Mais bon, ce n'est pas une évidence. Mais bon, aujourd'hui, on se débrouille avec les copains, comme je le disais, pour faire des choses. On est vraiment dans la promo de ça pour l'avenir très, très proche. Sinon, on a un autre EP dans les tiroirs qui est déjà quasiment prêt, qu'on attend. Il faut juste faire les voix et puis un petit coup de lifting, peut-être. Avec de très belles chansons. Et notamment un duo avec Pascal Bourrel. Donc, j'espère qu'on va pouvoir sortir. Et puis, enfin, sortir notre album. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut sortir notre album. Je pars moins d'ici Tous les matins, mon corps reste accroché Au lit, mais je pars moins d'ici Et ce matin, mon cœur cherche un ami Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada